Bonjour à tous déjà le troisième jour ici au MIPIM à Cannes avec un invité de marque ce jeudi sur le plateau de BITV Julien de Normandie un ministre que l'on retrouve au sommaire de ce troisième JT avec également un débat sur la crise et un retour sur la conférence Hospitality qui se tenait ce jeudi à Cannes. Bon visionnage à tous. Je crois que ce MIPIM cette 30e année montre à quel point l'expertise française dans le domaine du logement, dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement est excellente. C'est cette excellence française avec des constructions à la fois innovantes, à la fois sobres en émissions de gaz à effet de serre et moi je trouve depuis 24 heures où je suis là et je resterai encore toute cette journée à quel point les investisseurs, les partenaires étrangers sont particulièrement intéressés par cette offre française au bénéfice de nos territoires nationalement mais aussi très représenté au MIPIM mais aussi au bénéfice de nos entreprises qui peuvent exporter leur savoir-faire et donc moi en tant que ministre je suis là pour soutenir nos territoires et la filière dans ce développement de la ville de demain. J'ai une vraie conviction. Nous sommes aujourd'hui à un moment de l'histoire où il y a des mutations profondes et où il y a de plus en plus de personnes qui viennent habiter en ville qui vont vers les métropoles parce que dans les métropoles il y a de l'emploi, il y a des loisirs, il y a du commerce. Donc notre métier c'est bien sûr de faire du logement, du bureau, du commerce mais c'est avant tout de faire des morceaux de ville et une autre de mes convictions sur la ville c'est que la ville se construit sur la ville. Vous savez il y a deux tendances il y a une tendance qui est de dire on va s'étendre dans les champs cultivés donc ça c'est pas bien vu on va densifier on va monter en hauteur donc je suis plutôt partisan pour la densification de la ville mais surtout pour la transformation de la ville. Il y a eu beaucoup d'équipements qui ont été faits, beaucoup d'immeubles, de logements ou de bureaux qui sont aujourd'hui obsolètes qu'il faut transformer, rénover. Donc la ville il faut la voir dans son ensemble et pas simplement par morceaux. Écoutez aujourd'hui ce qu'on constate c'est un marché qui va extrêmement bien dans les classes d'actifs en tout cas qui sont celles de Covivio avec une demande locative qui est forte, un taux de vacances sur le marché qui est au plus bas et puis un environnement financier qui s'est encore on va dire amélioré notamment la semaine dernière avec l'annonce de la BCE qui nous annonce des taux d'intérêt bas sur une longue période. Donc non aujourd'hui je ne vois pas de signaux de retournement de marché. On avait senti déjà en 2018 une internationalisation du marché. Les français avant 2018 faisaient à peu près 80% du marché. L'année dernière on a été quasiment à part égale entre les investisseurs internationaux et français. Cette année on sent que cette internationalisation est très forte avec une envie de faire sur la zone euro en général, sur la France en particulier, dans un contexte où l'Allemagne s'est renchérie. Le Brexit fait qu'on est en train d'avoir une petite pause dans les intentions d'investissement des investisseurs. Contre manche. Et donc ça renforce la compétition de la France. Quand on considère que quand on se rend compte que finalement l'industrie immobilière, l'industrie du bâtiment est un des premiers contributeurs en termes de consommation d'énergie, un des premiers contributeurs en termes d'émissions de carbone, on a la conviction qu'on ne peut pas continuer à faire notre métier comme si de rien n'était. Et donc on a l'obligation quelque part, l'impérieuse nécessité de trouver des solutions à la fois pour limiter nos impacts, mais également pour avoir un impact positif. Et proposer autre chose. Proposer autre chose. Et donc c'est ça qu'on veut faire. C'est la décision qu'on a prise d'engager notre entreprise, d'engager nos efforts dans des projets qui portent un sens, qui ont un impact positif sur notre notre entourage. Et on est convaincu, la City Universelle, c'est une première pierre dans ce chemin qui s'ouvre pour nous. Pendant le MIPIM, il y a le plateau BITV, il y a aussi les équipes du BAYLIFE qui sillonnent les années avec notamment aujourd'hui la signature d'une charte sur l'expérimentation dans le secteur de la construction. On regarde ça tout de suite. Et ce permis d'innover, c'est une aubaine pour les promoteurs parce que c'est finalement comme une nouvelle génération d'urbanisme de projets. Vous savez, ces territoires qui peuvent s'affranchir d'un certain nombre de règles au service du projet. Et ça, c'est très intéressant. Le permis d'innover, c'est pouvoir être complètement libéré des contraintes pour réfléchir sur l'objet, sur les services, sur les populations cibles. C'est vraiment, comment dire, finalement une certaine liberté au service de l'innovation. 2019, une année même très riche en démarrage d'opérations puisque dans la suite du lancement du siège Vinci de 2018, nous lançons trois opérations sur Nanterre. Une destinée à Vinci Énergie, un hôtel locaux et un ensemble immobilier appelé In Défense. Ensuite, très grosse opération aussi sur Lyon puisque nous devons démarrer l'opération Tout Lyon qui représente 60 000 m2 de bureaux à la part d'yeux plus également un hôtel. Donc beaucoup, beaucoup d'activités en tertiaire. Avec l'expérience WorkWell, nous passons à une étape suivante qui est non plus l'application dans un bâtiment, mais un bâtiment organisé autour d'une application et qui devient en quelque sorte une application lui-même. C'est un bâtiment que l'on doit à WorkWell, que l'on doit à l'architecte Juan Salah qui nous vient de Boston. Et c'est un bâtiment que Grand Paris Aménagement compte bien accueillir dans une de ses prochaines opérations d'aménagement. Et voilà, c'est la fin de ce troisième JT ici au Mipim 2019. On se retrouve demain pour le dernier jour avec comme toujours le meilleur du plateau BITV et des séquences BI Live. A demain. Bonne soirée. Au revoir.